Posez-vous la question, vous à ma place, vous dites, voilà, on va faire une affiche d'un film sur la sécu. Alors, est-ce qu'on va mettre Ambroise Croisa en noir et blanc ? C'est pas super vendeur. Est-ce qu'on va mettre un guichet de sécu ? C'est pas top non plus. Surtout que ça ne correspondait pas à ce qu'on raconte dans le film. Donc, il fallait trouver l'artifice ou la façon d'amener ça au mieux. Sur l'affiche, en fait, il y a une jeune femme qui a les poings serrés et qui fait un peu comme Yes avec un grand sourire et qui est avec une robe qui rappelle un peu les années 40. Et derrière, en fond, très lointain, il y a des gens un peu du passé. Mais elle, on voit que c'est une fille d'aujourd'hui. Donc, elle symbolise à la fois la combativité, à la fois l'actualité de la sécu et à la fois la joie parce que ce film, il est joyeux. C'est une super belle histoire. Donc, du coup, c'est comme ça qu'on l'a conçu. L'idée aussi, c'est finalement de se dire, il faut que les gens qui voient cette affiche, ils ne sachent pas si c'est une fiction ou si c'est un documentaire. Et voilà, tu vois ça à l'entrée d'un cinéma, tu ne sais pas. Tu peux avoir envie d'y aller parce que tu as l'impression que c'est quelque chose de dynamique, de joyeux et que ça a la patate. Et c'était un peu l'idée parce qu'en fait, si on fait une affiche, les gens qui suivent un peu mes films ou en tout cas qui suivent l'histoire politique et sociale, a priori, ce public-là, ce n'est pas des millions et des millions de gens, mais en tout cas, ils vont aller voir ce film. Donc, l'affiche, elle est plutôt là pour donner envie à des gens qui se disent « Ah, la sécu, qu'est-ce qu'on va aller voir ça ? » et tout, c'est plan-plan, machin. Et voilà, l'affiche, elle est un peu pour casser ça. Et je pense, par contre, qu'elle est très révélatrice de l'esprit du film, qui est, pour le coup, plutôt joyeux, combatif et drôle aussi. L'affiche aussi veut être porteuse d'espoir avec cette jeune femme. Le film finit avec ces jeunes, il faut vraiment que ce film soit vu comme un outil d'aujourd'hui.